bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques si tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker et de partager ce que tu veux raconter écrit sur le numéro whatsapp qui s'affiche à l'écran donc ici on va écouter les histoires de whatsapp 10 histoires mystiques s'il vous plaît laissez un like donnez la force on se manquait de grandir et vous remarquez aussi que le décor change et tout et tout on fait des mises à jour pour faire plaisir pour que ce soit agréable à écouter et aussi à voir que le visuel soit compatible avec l'audio et puis voilà donc laissez un like en commentaire pour nous encourager dites nous de vous regarder la vidéo et puis si vous aimez le changement et appréciez en commentaire si vous voulez participer à l'émission si vous voulez voilà apporter votre soutien qu'il soit moral qu'il soit dans les commentaires qu'il soit quoi que ce soit signalez vous en commentaire donc on va commencer première histoire une histoire assez intéressante je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît tellement méchant bonsoir dmg bonsoir à tous ceux qui m'écoutent ça fait un moment je te suis et j'apprécie vraiment beaucoup ton concept parce que le monde est devenu tellement méchant le monde est tellement mauvais mais ce qui nous tue en fait c'est l'ignorance et lorsque nous sommes déjà avertis comme on dit un homme averti en vaut deux quand nous sommes déjà avertis ça fait en sorte que il y a beaucoup de pièges dans lesquels on peut plus tomber donc le concept m'a beaucoup plu parce que moi personnellement à mon si jeune âge j'ai déjà tellement vécu de ces choses j'ai déjà tellement vécu de ces histoires que ce soit dans mon entourage que ce soit les gens que je côtoie franchement ça 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 fait peur parce que si tu n'en parle pas vraiment c'est c'est laisser mourir les gens à petit feu alors mon histoire d'aujourd'hui parce que des histoires j'en ai tellement mais je vais prendre je vais je vais les raconter avec le temps mais l'histoire d'aujourd'hui c'est l'histoire d'une de mes amies une de mes meilleures amies paix à son âme c'est une histoire qui date d'il ya trois ans déjà en fait je vais je vais taire son nom c'était une jeune fille elle était en classe de de premier elle était en classe de premier elle vivait à l'okpoum pour ceux qui connaissent le quartier de l'okpoum à doigt là et il vivait avec sa grande mère bon c'était une fille avec qui je m'entendais très bien sauf que on avait tout le temps les différents parce que moi j'estimais qu'elle aimait trop le dehors elle aimait trop la vie elle aimait les boîtes de nuit elle aimait les sorties les hommes riches et tout et moi j'étais tout le temps en train de lui dit non vraiment faut que tu changes de vie tu es encore trop petit parce qu'elle n'était même pas si petite que ça on avait le même âge mais elle était allé être rénais à l'école parce qu'elle n'étudiait pas en fait dont elle était en premier mois j'avais déjà eu le bac du coup je disais non concentre toi sur tes études ça c'est pas bien que chaque année tu changes les écoles parce que tu reprends les classes et tout vraiment essaye de laisser d'abord la vie là c'est pas bien elle avait toujours sa phrase qu'elle aimait dit c'est que même le palu tu pour elle c'était que même le palu tu donc on peut dire que ce n'est pas ce qu'elle fait qui va trop changer quoi que ce soit même si quelqu'un a le palu la grippe il peut mourir donc ce qu'elle fait n'est pas n'est pas extraordinaire comme elle disait donc cette fille là cette année là quand elle est décédée elle a eu un monsieur qui arrivait parce qu'elle était le genre de fille que quand les touristes arrivent on les appelle dans les hôtels et mettait leur photo dans les hôtels on les appelle c'est des filles de joie et bien là vous vous signez votre contrat si tu es là pour deux semaines elle est ton ton guide pendant deux semaines passer du bon temps à la fin tu payes et et par ici de suite alors le monsieur avec qui le monsieur en question c'est quelqu'un qui c'était un client qu'elle avait déjà eu à avoir donc il était déjà venu une première fois au cameroun ils ont eu des rapports c'était en noir mais qu'il vivait à l'inérop donc ils avaient déjà eu des rapports je crois que le monsieur il était soit congolais soit soit béninois quelque chose comme ça elle quand le monsieur est donc reparti ils avaient gardé les contacts du coup quand le monsieur revenait le monsieur a commencé à causer avec elle je vais revenir je veux que tu sois ma femme du comme d'habitude quoi le monsieur lui a envoyé une forte somme d'argent peut-être deux jours avant son arrivée il lui a dit faut que tu pourras te prendre une chambre une chambre d'hôtel quelque part et là quand je vais arriver tu viens me chécha la repos on va l'auger la fille est partie elle a pris une chambre d'hôtel à bon amour ça dit je vais pas prononcer le nom de l'hôtel bien sûr elle a pris une chambre d'hôtel à bon amour ça dit elle a tout apprêté quand le monsieur est venu ils ont commencé le séjour elle ne dormait pas avec le monsieur parce que en ce moment là elle était en pleine période de composition je crois que ça devait être la période où le probatron devait composer donc c'était pendant les vacances dans le mois de juin j'y ai là on devait composer le probatron elle a expliqué au monsieur que je peux pas rester dormi on va juste passer du temps et je vais rentrer parce que comme je pars à l'école c'était les derniers td tout ça alors elle a passé le temps avec le monsieur ils ont fait je crois huit jours c'est elle qui était partie à l'hôtel elle s'est enregistrée avec son nom tout le monsieur est devenu il aux gens sont donc ils ont fait pratiquement sept jours le huitième jour la fille elle était quand même déjà devenu assez bizarre parce que d'après ce que sa grand-mère racontait sa grand-mère disait qu'elle était un peu comme si en fait c'est comme si elle avait la tête en l'air quoi son esprit c'est comme si elle avait la tête en l'air c'est comme si elle ne savait même plus dont elle était comme si elle était vide quoi elle était vide donc elle était à la maison comme ce n'est pas là c'est comme son esprit était parti sa grand-mère lui demandait tout ce qu'elle disait c'est que c'est le stress de l'examen comme elle entend de composer c'est un peu compliqué dont le jour là ce huitième jour là elle est rentrée de l'école elle avait cette nature la tête et tout elle a porté un caba avec une babouche elle a déjà sa grand-mère j'arrive sa grand-mère lui dit que mais tu es en train de composer tu commences la compréhension le probatoire devait être quelque chose comme le don deux jours d'aller partir à l'école prendre son récipice et tout ça grand-mère lui dit mais tu es en pleine compréhension tu pas encore où comme elle avait le caba et les babouches elle a juste pris son téléphone et sa grand-mère que non je ne vais pas durer je vais revenir tout à l'heure c'est comme ça donc et pas quand et pardon elle ne rentre pas 20 elle ne rentre pas 21 elle ne rentre pas 22 elle ne rentre pas sa grand-mère commence à s'inquiéter parce que sa grand-mère vivait avec elle et sa grand-mère dit mais elle n'a pas l'habitude de sortir habillée comme ça et elle met long elle est partie elle avait là elle n'avait pas de perruque elle n'avait pas de de d'habit elle était juste en caba babou c'est pas dans ses habitudes et surtout qu'elle est consciente qu'elle compose alors sa grand-mère m'appelle sa grand-mère me demande si je suis avec elle parce que sa grand-mère sait que nous sommes 13 amis je dis non je suis pas avec elle c'est vrai que je devais l'aider à travailler certaines matières qu'elle devait avoir le don en fait qu'elle devait comme qu'elle devait commencer la compo je devais l'aider à travailler sa grand-mère me dit je sais que tu devais l'aider à travailler donc vous avez vous êtes déjà ensemble je dis non c'est pas vu on a prévu plutôt se voir demain donc devait se voir le lendemain du jour la veille de sa compo sa grand-mère me dit mais elle est sortie elle n'est pas encore là je dis à sa grand-mère que ah elle a l'habitude de sortir non pourquoi ça t'inquiète sa grand-mère dit que non qu'elle ne sort pas souvent comme ça elle est sortie en caba et tout je dis à sa grand-mère bon patient peut-être d'aller manger je sais pas trop minuit une heure la petite elle n'est pas toujours venue alors sa grand-mère commence à appeler ses oncles tous ses oncles qui connaissaient sa réputation de bordel de fille de juin disent à sa grand-mère elle ne dérange pas les gens elle sort souvent elle fait une semaine elle fait deux semaines pourquoi aujourd'hui quand elle est sortie ça t'inquiète sa grand-mère dit d'habitude elle sort ça ne me dérange pas mais aujourd'hui j'ai un pressentiment fort je sais pas pourquoi ça me dérange comme ça elle sort souvent elle fait trois jours je ne sais même pas où elle est mais je ne me suis jamais inquiété mais aujourd'hui là je sais pas pourquoi mais je ressens quelque chose je dois la vie faut qu'elle rentre ses oncles disent que mais laisse elle va rentrer comme d'habitude donc personne ne s'inquiétait parce qu'on savait que la fille c'est une fille c'est sa vie en fait elle pouvait disparaître comme ça deux semaines personne n'a de ses nouvelles après un bonjour et réapparaît qu'elle était dans ses dans ses pointages et tout donc ses oncles personne n'a accordé de l'intérêt sa grand-mère n'a pas dormi sa grand-mère dit que toute la nuit elle a passé le temps à appeler à appeler jusqu'à cinq heures du matin la fille n'était pas rentrée 6 heures du matin et sa grand-mère m'appelle encore pour me dire qu'elle n'est pas rentrée j'ai à sa grand-mère que maman moi je ne sais plus ce que je vais te dis moi mais j'appelle son téléphone ça sonne on appelle son téléphone ça sonne on ne décroche pas je dis moi j'appelle son téléphone ça sonne elle ne prend pas moi je ne sais plus j'ai appelé toutes nos amis chez qui je sais qu'elle pouvait être tout le monde personne ne l'a vu c'est donc comme ça que sa grand-mère continue à insister vers 7h30 quand sa grand-mère appelle c'est une dame qui décroche le téléphone la dame lui dit oui madame j'ai trouvé ce téléphone dans les draps quand je faisais le ramassage je suis concis et je suis pas concis et je suis dame de ménage dans tel hôtel la grand-mère dans le nom de l'hôtel j'ai trouvé le téléphone c'était emballé dans les draps qu'on a mis à la buanderie et j'ai suivi sa sonne et la grand-mère demande vous dites que l'hôtel est où la fille dit où l'hôtel est c'est comme ça que sa grand-mère m'appelle pour me dire que son téléphone quelqu'un a décroché mais la personne dit que c'est dans un hôtel c'était dans les draps que elle a suivi sa sonne dans c'était à la buanderie et tout qu'on aille quand même à l'hôtel la demander c'est comme ça que je pas donc retrouver sa grand-mère dans cet hôtel à bon amour ça dit quand on arrive on essaie de demander on pose des questions tout le monde dit non ne la connaît pas finalement on donne son nom la dame qui est à la réception dit que effectivement il ya une fille enregistrée à ce nom c'est la fille logiste depuis pratiquement neuf jours sa grand-mère dit non mais elle ne loge pas ici comment elle fait pour loger si elle doit la maison tous les jours la fille dit que mais voilà ça qui montre que la fille est enregistrée elle avait payé son séjour pour deux semaines elle a déjà fait neuf jours la grand-mère dit est-ce qu'on peut voir la chambre où la fille reste déjà non et au départ elle ne voulait pas que non madame ce n'est pas professionnel on ne peut pas faire ça c'est là où la grand-mère dit que c'est ma petite fille elle est sortie de la maison hier j'ai appelé on a décroché son téléphone est-ce que je peux la joindre je peux la voir par la grand-mère insisté la grand-mère faisait déjà un peu de bruit dans l'hôtel et ça gênait déjà la clientèle c'est comme ça que on décide donc de nous monter dans la chambre qu'on avait choisi pour elle la chambre dans laquelle elle logeait quand on arrive la chambre est catégoriquement vide mais les toilettes de la chambre sont fermées maintenant j'ai eu comme un sixième sens parce qu'on a vu la chambre vide on a ouvert et les dames de chambre on dit qu'elles ne peuvent pas nous faire entrer car ils ont seulement ouvert de manière superficielle on dit mais il n'y a personne dans la chambre on ne peut pas vous laisser entre dans la chambre des clients c'est la chambre de quelqu'un on ne peut pas vous laisser là vous avez vu qu'il n'y a personne un sixième sens m'a dit dans les toilettes c'est où j'ai dit à sa grand-mère que regardons quand même un peu aux toilettes peut-être elle peut être là elle prend son beugne et tout on ne sait jamais les filles aussi voulait toujours un peu un peu les filles de chambre voulait un peu discuter non on peut pas vous laisser entrer je dis mais vous êtes là c'est pas comme si on veut prendre que je veux vérifier juste si elle n'est pas là quand on arrive dans les toilettes je toque je toque je toque personne ne reprend quand je pousse j'ouvre la porte les toilettes je trouve la fille allongée dans la baignoire elle avait toujours son caba sur elle mais elle était nu ça veut dire n'avait pas de cilip elle était couché dans la baignoire les pieds écartés le caba était soulevé non elle avait toujours le caba mais s'était soulevé jusqu'au niveau de la poitrine dont son ventre ses fesses étaient carrément dehors dans la baignoire la fille était tellement faible était tellement faible et salivé 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 n'était pas mort elle était encore vivant est salivé elle était faible je pense que j'appelle ça grand mais je dis que la voici on l'appelle pas son nom qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe la fille ne parle pas les yeux sont ouverts et respire mais elle ne fait que baver et elle est nul nul d elle est nul carrément qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe la fille ne parle pas ça qu'on appelle dans le taxi on essaie d'appeler les gens qui nous ont aidé on a mis la fille dans le taxi on l'a amené dans un hôpital toujours la bon amour ça dit je ne vais pas donner le nom de l'hôpital on l'a amené là bas arrivé à l'hôpital des médecins là bas quand on essaie de faire les prendre les paramètres et tout on dit que non faut qu'on la transfère à l'hôpital le général que on peut parler on peut pas la recevoir là parce que là c'est son cas un peu compliqué on l'amène non à l'hôpital général on entre avec elle on a dit qu'il faut qu'on fasse des examens la fille était tellement faible et plus le temps passait plus son état se détériorait maintenant l'amener on dit qu'on va faire les examens on va essayer de regarder tout ça peut être pris gens dans les carencées une heure de temps le temps qu'on lui fasse des prélèvements pour les examens et tout et tout et tout la fille allait très normal c'est comme ça qu'elle entre dans le coma qu'elle en dans le coma elle parle plus elle n'est plus consciente tout ce qu'elle disait seulement c'est qu'elle me donnait le nom du monsieur elle appelait le monsieur et en tout temps moi je je ne connaissais pas le monsieur physiquement mais je connaissais le nom du monsieur parce qu'elle se vantait avec l'apéro de monsieur venait disait oh son benguiste tel dont elle disait tout le temps que son benguiste tel va venir son benguiste tel ce qui fait que j'avais déjà retenu le nom du monsieur mais sans toutefois l'avoir vu donc c'est comme ça que je commence à dire à sa grand mère que voilà j'explique donc à sa grand mère que voilà c'est qui s'est passé tout et tout et tout c'est comme ça que quand les examens de la fille viennent la fille à l'instant de à l'intervalle de quelques heures on a détecté toujours d'infections à la fille on a détecté la lépaisse on a détecté la syphilis on a détecté le chlamydia on a détecté des infections chroniques à la fille le vih l'hépatite et tout tous les examens qu'on a fait à la fille était négatif quelques temps quelques heures après la fille est décédé est décédé en faisant les seuls elle a fait les seuls elle a fait les urines elle vomissait donc les seuls en fait sont tes pas tous ces orifices elle avait les seuls qui ressortaient pas la bouche pas les narines les seuls les seuls en morceaux là ça ressortait pas ses narines ça ressortait pas pas son bas ça ressortait pas sa bouche c'était vraiment laid à voir quand la fille est donc décédé on est reparti et même quand on a trouvé son corps à l'hôpital à l'hôtel quand on a posé les questions effectivement les gens ont dit que mais la fille restait là avec son mari qu'elle vivait là avec un homme on sait qu'elle était avec un homme dans la chambre et tout mais le monsieur lui l'est sorti le matin tout le monde a dit que non le monsieur est sorti le matin on n'a pas vu la fille dont le monsieur était carrément parti l'abandonner la fila il abandonner la fille à l'hôtel il est parti tout le monde dit que non mais elle était là avec un monsieur elle a passé le séjour là avec un monsieur donc c'est ce qu'on nous a dit quand on était parti la la trouver là bas à l'hôtel qu'elle a passé le séjour que l'on sait où j'explique dans sa gramme et que voilà 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 ce qui s'est passé comme je vous explique au départ c'est un de ses amis un de ces types qui est venu et ils ont passé le séjour et tout donc c'est comme ça que la fille elle est décédée quand le deuil de la fille devait se passer la fille était tellement la fille est devenue vieille une fille qui est morte en cette année là elle avait quoi elle avait 22 23 ans elle est morte vieille elle est devenue comme une vieille grand-mère la peau dont même dans son cercueil ce n'était vraiment pas beau à voir elle était toute vieille dans le secteur toute vieille donc vraiment moi je tiens à dire aux jeunes filles à nous les jeunes filles il faut il faut apprendre à écouter la vie facile n'est vraiment pas bien la vie facile n'est vraiment pas bien parce que si c'est que cette fille-là à un moment donné s'était ressaisie c'est qu'elle n'a pas fini comme ça mais elle a fini dans les pires conditions parce qu'elle ne voulait pas écouter était tout dans son optique que le pas lui tue c'était sa france tu peux pas lui donner un conseil va te dire à calais ça le pas lui tue donc voilà moi je sais c'est un peu c'est un peu l'histoire que j'étais née à partager avec vous ce soir oui les gens qui m'aîtrise toujours on dit arrête ça non moi je maîtrise le paluture sinon l'homme doit mourir son petit mosquée les mannes quelque chose doit tuer un homme ok c'est un peu ça donc regarder un peu dans quoi il se trouve maintenant à cause de la vie et la vie de luxe là qu'on aime avoir un gars qui voyage qui sort du pays on dort dans les hôtels et tout et tout voilà donc je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire sinon moi vraiment ça me fait bizarre de voir des jeunes filles qui se comportent bizarrement comme ça donc laisser un commentaire partager la vidéo parce qu'on fait ça pour sensibiliser et laisser des likes le plus important c'est de toucher le plus de monde parce que plus y aura du monde plus y aura des histoires sur la page et puis voilà plus on va être édifié on va apprendre beaucoup donc partager la vidéo s'il vous plaît inviter vos amis vos frères vos voisins vos collègues à venir regarder la vidéo dmg tv sur youtube tik tok facebook et bientôt instagram donc voilà on passe à la deuxième histoire j'espère que vous avez mis la première histoire signalez moi en commentaire ce que vous aimez dans l'histoire ce que vous n'aimez pas ce qu'on peut améliorer et tout et tout vous avez un conseil à donner à ceux qui racontent les histoires faites le dans les commentaires donc deuxième histoire bonjour chers tous bonjour dmg ok cette histoire s'est passé à bovier et il s'agit de ma tante ma tante portait une grossesse elle n'était pas encore telle mais le ventre était visible c'était soit j'en savais qu'elle était assez et un certain mois comme attendant après se réveille la nuit pour aller uriner constate que la grossesse a disparu l'enfant sort de son ventre on ne sait où il va et il revient à 5 heures car le vent est plat jusqu'à minuit à 5 heures ça revient à sa place première fois elle n'a rien dit deuxième fois troisième fois elle a fait à soi les sages de la famille et puis elle a expliqué à minuit mon ventre s'aplatit n'est plus de grossesse il ne sent plus des battements de coeur il ne sent plus d'être coups de pieds coups de main d'un enfant et à 5 heures le ventre revient à sa place mais franchement j'ai peur ça fait troisième fois aujourd'hui que j'ai décidé de parler et ils sont allés consulter et ils ont avéré que oui l'enfant est un sorcier l'enfant sort pour aller pratiquer la sorcellerie et il revient à 5 heures comme c'est comme ça c'est son travail dès qu'elle constate que l'enfant est parti nette qu'elle soit de sa chambre parce que c'est la chambre là c'est là qu'il a habitué qu'elle soit de la chambre elle fuit et ils vont l'atteindre comme ça à minuit il sort là et ils vont l'atteindre là un minuit dès qu'elle sent qu'il est parti nette ils vont fuir elle aller la cacher dans une autre maison là quand il va venir là et puis il va pas la trouver là on voit ce qu'il va faire donc à l'aider l'a compris à dire la domicile profondément j'étais un coup comme celle a senti une force la lâcher vous à mettre ses rivets regardent son ventre est plat elle a commencé à saigner comme l'homme qui a accouché ils ont pris une soirée la mettre au fond fond dans une autre maison jusqu'à maintenant le voyant plus les stars sont venus s'asseoir sont cachés voilà l'enfant maintenant qu'il ouvre la porte il est petit et comme façon dit qu'il recoue la qu'il recoue on regarde nos petits frères regardent la même chose comme ça on devrait tenir bonne année il pousse la porte il rentre et puis il cherche dans la chambre là il cherche sa maman pour rentrer il trouve pas sa maman il trouve pas sa maman il tout il s'en fouille plus que de la maison là c'est comme une cité il y a plus de chambres il s'en fouille dans les autres je ne trouve pas sa maman même temps il sait plus comment il va faire puisque le sorcier qui est là là quand la lumière vient les trouver ils sont faibles là là ils ont honte ils ne peuvent plus rien faire donc voilà maintenant le voyant le voyant maintenant il vient il fait les incantations les psages sont venus on regarde l'enfant on interroge l'enfant on dit oui il est sorcier lui il s'en va faire sa sorcier il revient on dit mais pourquoi tu fatigues ta maman il dit mais moi c'est un enfant sorcier c'est dans son ventre là c'est ça qui m'a chiam c'est dedans je donne le veille elle va jamais m'accoucher c'est comme ça je fais des navettes il est parti faire sorcier il est venu dormir tout le restant de sa vie et qu'est ce qui fait ça chez soeur par inconscience parce qu'on n'écoute pas les conseils de nos parents on couche à n'importe qui et on contacte des grossesses et on passe tout le temps à faire des avortements et lorsqu'on bat tout le temps à faire des avortements il y a des enfants il y a des enfants là quand tu les avortes ils se vengent ils se fâchent et ils vont pas te tuer il y a certains qui font avortements qui m'aiment mais il y a des enfants ils m'aiment ils s'envoient ils sont fâchés et ils reviennent sous notre forme et ils nous maltraitent mais c'est ce qui est arrivé à cette sœur l'avortement l'enfant qui est parti il est revenu sous forme d'un sorcier non c'est lui qui la fatigue donc vraiment il a fatigué trop donc ils ont tué l'enfant elle était libérée ils ont fait sa prière ils ont demandé pardon à tous les enfants qu'elle a inventé et sa vie a été libérée mais en tout cas elle a eu peur d'avoir pu chercher à se remarier parce que ce qu'elle a vu là c'est plus la peine de faire marier donc c'était mon histoire merci à tous merci beaucoup pour l'histoire et écrivez ce que vous comprendre pensez en commentaire parce que voilà moi je vais m'abstenir de commenter dites ce que vous pensez en commentaire signalez aussi d'où vous regardez la vidéo si par exemple tu regardes au canada je regarde depuis le canada depuis la france voilà je suis en france et voilà donc merci de laisser un like partager la vidéo commenter on passe à la troisième histoire bonsoir dmg j'ai décidé de partager cette histoire avec vous ça fait un bout de temps que je vous suis sur youtube et j'admire votre concept je le trouve très intéressant il édifie le peuple il édifie les gens merci et sauver des vies ma petite histoire c'est elle s'est passé à cela quelques années je faisais l'import et sport je faisais venir des marchandises depuis l'extérieur et je partais régulièrement au port de douala au cameroun pour aller dédouaner mes marchandises et lors d'une lors d'un séjour à douala je suis parti avec un ami à moi et nous avons travaillé toute la journée nous avions prévu de faire sortir des marchandises en trois jours parce qu'il y en avait il y avait beaucoup de colis mais il ya eu des retards à la douane et nous sommes retrouvés bloqués dans la ville de douala nous avons dû passer encore une nuit supplémentaire que nous n'avions pas prévu et l'hôtel dans lequel nous résidions nous avions déjà prépupé nos bagages parce que nous étions convaincus que nous allions rentrer le même jour cela n'étant pas possible nous avons été obligés aux alentours dans la nuit de chercher un hôtel rapidement juste pour pouvoir passer la nuit et rentrer le lendemain quand nous allons finir nos opérations au niveau du port c'était une période où tous les hôtels étaient pleins on ne sait pas ce qu'il y avait dans la vie tous les hôtels étaient pleins partout nous avions nous cherchions des chambres tout était plein c'était rempli partout et puis nous sommes allés à un hôtel à aqua pour ceux qui connaissent la ville de douala nous sommes allés à un hôtel à aqua où nous avons trouvé une suite un grand hôtel de la place un grand hôtel on nous a dit qu'il y avait une suite là bas le réceptionniste a dit à une suite parce que toutes les autres chambres sont prises elles sont réservées vous pouvez pas l'avoir de chambre mais il ya une suite et cette suite elle a deux chambres et un salon et le réceptionniste nous a dit bon comme c'est juste pour la nuit on aurait pu vous la donner mais je préfère pas parce que le monsieur il ya monsieur qui vient souvent dormir dans cette chambre et il a bloqué cette suite il nous dit ça fait un an que ce monsieur occupe cette suite mais pour l'instant il n'est pas là donc il vient de temps en temps il fait quelques jours il repart à l'étranger il revient il fait quelques jours il repart il fait quelques jours il repart et mon ami et moi nous avons tellement insisté auprès du réceptionniste que le réceptionniste ça devait être un nouveau dans l'hôtel il nous a dit ok le monsieur de toute façon il n'est pas censé être là ces jours ci je prends sur moi de vous donner la suite et puis demain matin très tôt vous devez la libérer c'est comme ça que nous avons accepté le deal nous sommes nous avons pris la suite juste pour la nuit parce qu'il était vraiment question que au plus tard à 9 heures qu'on libère la suite en question nous étions exténués nous sommes allés nous coucher vous verrez bien trois heures minuit mon ami était dans une chambre et moi j'étais dans l'autre mais dmg je peux dire nous avons passé une nuit blanche moi j'ai passé une nuit blanche jusqu'au matin j'ai pas pu faire mais l'oeil c'est à dire je me suis couché aux alentours de minuit une heure du matin je me suis réveillé c'était des sommeils entrecoupés des petits sommeils entrecoupés vraiment une nuit bizarre il y avait comme une présence qu'on ressentait avec comme une présence dans ma chambre je ne pouvais pas expliquer ce que c'est qu'il y avait mais ce que je sais c'est que vers les trois heures du matin quand j'ai pu fermer l'oeil je ne peux pas décrire ce que j'ai vu je peux pas décrire où je me suis retrouvé mais ce que je sais c'est que ce n'était pas si l'enfer existe je crois que j'ai vu l'enfer ce jour là c'était bizarre quelque chose de bizarre il y avait des il y avait des cadavres partout il y avait des morts partout comme dans les films des revenants avec les morts vivants il y avait des trucs bizarres partout je ne peux même pas expliquer ce que j'ai vu c'était tellement horrible et le matin je suis resté veillé jusqu'au matin après m être réveillé puis quand on s'est réveillé le matin je suis allé j'ai pris ma douche et je suis allé réveiller mon mon ami qui était veillé aussi je lui on dit nous sommes descendus nous avons libéré la chambre nous sommes repartis au port et puis personne ne disait rien quand nous sommes arrivés au port mon ami me dit tiens le réceptionniste je l'ai vu le matin il m'a dit que mais il ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit le monsieur qui occupe la chambre a appelé pour dit que mais est ce qu'il ya quelqu'un qui occupe sa suite et comme le réceptionniste en fait on lui avait graissé la pâte en fait pour tout pour tout dire on lui avait un peu graissé la pâte il a dit non il n'y a personne qui occupe cette suite le monsieur a demandé aux réceptionnistes vous êtes sûr il a dit non il n'y a personne qui occupe cette suite quand mon ami me dit ça j'ai dit mais c'est bizarre parce que moi j'ai pas fermé l'oeil de la nuit j'ai passé une mauvaise nuit je me suis retrouvé dans des endroits bizarres machin et tout ça et mon ami me dit tiens moi même j'ai pas dormi je me suis retrouvé mais je te dis dmg nous avons fait le même rêve si on peut appeler ça nous avons fait le même rêve nous nous sommes retrouvés je peux dire dans un monde parallèle nous avons fait le même rêve et quand il nous a parlé de ça on s'est dit mais tiens à quoi est ce qu'on vient d'échapper là donc c'est juste pour sensibiliser les gens et pour dire que vraiment il faut faire attention avec les hôtels vraiment quand on part dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir surtout pour dormir il faudrait prier ne serait-ce que dans cet endroit là et recommander cet endroit à dieu parce que vraiment je crois qu'on a échappé à quelque chose que nous même jusqu'aujourd'hui on ne peut pas s'expliquer ce qui devait nous arriver si nous étions resté dans cette chambre donc c'était ça ma petite histoire je vous prie de liker de partager merci 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 pour l'histoire donc fait comme le monsieur a dit liker partager commenter c'est important ça fait grandir la page on est déjà à près de 27 mille personnes déjà connectés sur youtube on est 108 une personne sur facebook on est 178 179 mille personnes sur tik tok on ne fait que grandir et c'est grâce à vous donc merci on va écouter la quatrième histoire laisser un like s'il vous plaît il ya une main comme ça là cliquez dessus ça laisse un like ça fait grandir la page donc quatrième histoire oui même j'ai sans comme moi j'ai une deuxième histoire la deuxième elle est plus récente il ya peut-être deux semaines elle concerne ma belle soeur sa cousine à mon mari elle doit se marier prochainement en février là donc du coup qu'est ce qui se passe on se retrouve chez ma belle-mère on papote et tout ça j'étais avec mon mari on papote et tout et je lui dis tiens je vais pas venir avec ta voiture aujourd'hui c'est comment tu la conduis pas elle nous dit non elle a préféré garer la voiture ces jours-ci parce que elle a eu un incident des mains et ça l'a un peu chromatisé on lui demande qu'est ce qui s'est passé elle dit il ya peut-être trois mois un samedi elle sortait de la réunion avec bref elle a fini la réunion la réunion des femmes et tout ça le samedi et un de ses amis qui demande si elle peut la déposer quelque part parce qu'elle avait du côté d'anguissa donc si elle peut lui faire mi-chemin et tout là ma belle soeur elle dit ok il n'y a pas de soucis je vais te faire mi-chemin je vais te déposer quelque part c'est comme ça que elle roule elle roule en soirée vers 19h30 20h c'est vrai qu'il faisait sombre de ce côté là elle entend un grand bruit boum et croyez seulement qu'elle a marché sur quelqu'un sur un enfant et tout et tout et tout qu'elle regarde elle aperçoit elle voit un petit enfant à côté l'enfant s'est blessé au niveau de la paupière là les carrément il a carrément le sang qui coule et tout elle a pris pas elle a paniqué c'est comme ça qu'elle descend de la voiture et tout ça elle veut prendre l'enfant elle met l'enfant dans la voiture pour amener l'enfant l'hôpital c'est comme ça que les gens sont sortis parce que tellement le bruit était était fort c'est ce qu'elle nous dit le bruit était tellement fort que tout le quartier est sorti on croyait seulement que c'était quelque chose de grave quoi elle décide de prendre l'enfant elle met l'enfant dans la voiture quand elle veut démarrer la voiture maintenant pour amener l'enfant à l'hôpital elle tombe il y a un ravin un ravin à côté elle tombe la voiture tombe dans le caniveau pardon pas le ravin dans le caniveau du coup elle ne peut plus bouger la voiture comme ça qu'elle décide de prendre l'enfant elle dit qu'elle a proté carrément l'enfant et là maintenant l'hôpital l'enfant est avec ses parents et tout comme ça qu'elle a abandonné la voiture laissait même pas ce qu'il s'est passé et tout et le lendemain quand même elle a eu la chance on n'a pas vandalisé la voiture l'enfant s'est juste coupé au niveau de la paupière on a cousu et tout ça elle dit que maintenant son ami quelques jours après la fille de cette dame tombe malade cette dame tombe malade gravement malade on amène l'enfant à l'hôpital une jeune fille de 19 ans par là et la dame elle ne parle pas voir l'enfant à l'hôpital quand l'enfant veut la voir elle dit que non ça lui fait mal de voir sa fille dans cet état et tout et tout et tout elle ne peut pas aller voir sa fille c'est comme ça que sa fille décède c'est quand sa fille décède maintenant que elle aussi dans ses marches elle essaie de partir un peu on lui dit que tiens l'accident que tu as eu dernièrement en fait la dame a voulu échanger sa fille contre le petit garçon que tu as cogné là elle dit que merde c'est quelle histoire ça on lui dit oui comme ça n'a pas marché finalement c'est comme ça que sa fille est morte dont la femme avait déjà vendu sa fille et comme elle ne voulait pas que sa fille meurt c'est comme ça qu'elle a voulu changer que le petit garçon m'a la place de sa fille malheureusement sa fille est décidée et pas la grâce aussi ma belle-sœur n'a pas eu de problème et l'enfant va mieux aujourd'hui ok merci waouh merci beaucoup pour l'histoire histoire compliquée des commerces et dans des commerces spirituels dans le temps là bref on va passer à la cinquième histoire je pense je vais vous demander d'écouter attentivement aussi laisser des likes laisser des likes liker la vidéo ça ne coûte rien ça ne retire rien dans ton compte en banque papa mais maman laissez-moi un like encourage le mouvement parfois on fait les barres 25-30 mille la revue et avait 1000 like les autres 29 mille là ils font quoi ils espionnent ok cinquième histoire bonsoir monsieur dmg comment ça va et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de mon oncle qui est décidé avec la calébasse au ventre qu'est ce qui se passe et mon oncle là c'est c'est quelqu'un qui aime sortir toujours tardivement et qui aime sortir dans la nuit et qui rentre tardivement et un soir en sortant dans la nuit un soir en rentrant arrivé dans un carrefour là dans un autre carrefour du quartier vers deux heures du matin comme ça en rentrant il s'est croisé avec un papa du quartier qui était en train de faire de laver son remède au carrefour nu c'est comme ça seulement ils se sont croisés c'est comme ça seulement le papa n'en a rien dit et lui il a pris sa route il est rentré je te dis ça n'a même pas fait une semaine il a commencé à pleurer le ventre le ventre le ventre mon ventre me fait mal mon ventre me fait mal c'est comme ça seulement on l'a porté on l'a porté on l'a amené c'est un traduit paticien là et il allait il allait faire la consultation il allait consulter il a dit que non son ventre qui est gonflé là c'est la calé basse qu'on lui ai mis c'est comme ça seulement un traduit paticien a lui dit qu'il y a tel jour il y a tel jour en rentrant tu t'es croisé avec un monsieur qui était en train de laver son remède au carrefour là non il a dit oui ok c'est lui qui t'a fait ça je t'ai dit que ça n'a même pas fait dès qu'ils ont quitté chez le traduit paticien là en rentrant le gars est décédé comme ça c'est mon nom que j'étais dit jusqu'à maintenant quand j'ai pensé à ça quand j'ai pensé à sa mort là ça me fait pleurer jusqu'à maintenant là même c'est comme si j'ai envie de pleurer parce que c'est un gars qui n'attaque pas c'est un gars qui est calme la moralité dans cette histoire éviter toujours de sortir tardivement dans la nuit ça peut arriver que tu peux trouver quelqu'un que tu connais qui est en train de faire ces trucs et il ne veut pas que les gens le voient éviter de sortir tardivement dans la nuit là c'est très 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 dangereux ça peut arriver que tu trouves c'est ton oncle ou ça c'est l'une de tes familles qui est en train de faire ces trucs et il ne veut pas que quelqu'un le regarde éviter éviter c'est très dangereux de sortir tardivement dans la nuit là ok c'est juste mon histoire pour ce soir que j'ai à te raconter merci beaucoup frère pour l'histoire le conseil est passé éviter les marches inutiles la nuit et voilà tu peux tomber sur quelqu'un qui est en train de faire quelque chose mais pas seulement du côté spirituel tu peux encore marcher comme ça tard dans la nuit tu tombes sur un braquage et puis quand tu sais que c'est un braquage tu vois un bandier il est conscient que le gars il m'a vu en pleine action il va chercher à te tuer parce que il sait que si tu dénonces et on l'attrape celui qui meurt du coup tu vas mourir comme ça hein donc c'est un peu c'est très dangereux c'est pas seulement mystiquement mais même aussi physiquement là c'est dangereux la nuit on ne sait pas ce qui on peut tomber que chacun reste sur soi et la porte fermer à double tour donc on passe à la sixième histoire merci de laisser un like voilà bonsoir bonsoir j'ai une histoire intéressante à raconter ok je voulais parler en disant que nous les parents même les enfants que nous accouchons mais l'enfant ne les faisons pas totalement confiance la sorcellerie n'a pas d'âge une histoire que j'ai vécu moi dans ma belle famille avec l'enfant de ma belle soeur qui n'avait que cinq ans au sud du Cameroun plus précisément l'enfant l'enfant avait sept ans autant l'huile était déjà sorcier nous on ne connaissait pas c'est donc comme ça qu'est ce qui se passe donc c'est donc comme ça que l'enfant tombe malade quand l'enfant est tombé malade on a marché partout ma belle ça en question était la grande soeur à mon mari on a marché partout nous sommes allés dans des hôpitaux nous sommes allés voir des prêtres on a marché un peu de partout bref on n'a pas trouvé la solution l'enfant mais glissait de jour en jour l'enfant est devenu comme je ne sais même pas comment appeler le skeleton quand l'enfant est devenu comme ça c'est comme ça que tellement que nous avions dépensé partout et marché partout il n'y avait pas de solution l'enfant même ne pas aller même plus mais subitement l'enfant a décidé de dire à sa maman ouvrir sa propre bouche qu'on le ramène à la maison et qui ont été ramène à la maison comment il a décidé qu'on le ramène à la maison c'est comme ça qu'on l'a ramené à la maison un petit garçon de 5 ans dès qu'on a ramené l'enfant à la maison lorsqu'elle est temps ci dès qu'on l'a ramené à la maison il a appelé sa maman il dit à sa maman qu'il veut parler devant nous nous on était dépassé mais il veut parler en présence de tout le village qu'on appelle le chef du village et un enfant de 5 ans ça commence à effrayer les gens c'est comme ça donc on fait appel au chef du village et le chef du village aussi appelle tous les villageois tout le village entier mon frère c'est comme ça alors que le massacre commence dès qu'on appelle tout le village et le chef du village et tout le monde l'enfant veut dire l'enfant dit donc si je vous ai réuni c'est pour me libérer parce que là où nous sommes là je voulais vous dire devant tout le monde là où nous sommes là moi je vais souvent à la sorcellerie je vais à la sorcellerie depuis que je suis bébé on m'a initié aujourd'hui j'ai déjà 5 ans dans ce village j'ai beaucoup de mes collègues actuellement qui sont même là mais moi comme je suis malade là ils savent le pourquoi c'est parce qu'on m'a demandé ma maman et j'ai refusé de donner ma maman c'est pour ça que je me retrouve à ce niveau mon frère l'enfant a cité c'est elle à la séance tenante c'était le suprême c'est elle qui est comme ça là-bas c'est elle qui est comme ça là-bas c'est elle qui a tel posté là-bas et on lui demande que toi même tu es donc quoi il dit que lui il est convoyeur maman sa mère reste comme ça il le regarde nous tous en se retourne on regarde l'enfant qui bavarde on ne sait pas d'où la force était venue sur cet enfant pour qu'il commence à parler il dit qu'il est convoyeur quand ils partent dans leur truc de sorcellerie là dans l'avion c'est lui qui est convoyeur donc on lui a demandé sa maman lui l'a refusé c'est pour ça qu'il est malade donc lui sait qu'il ne peut même pas guérir et que là où il y avait ma belle famille là c'est là où il y avait leurs pistes d'atterrissage quoi donc c'était l'aéroport et il dit que dans la chambre de sa mère c'était là où l'aile c'était là où une aile tombait l'aile de leur avion là une tombée une des ailes tombait dans la chambre de sa mère donc c'était une partie de l'avion mais on reste comme ça donc l'enfant a cité les gens c'est là où on a même je suis alors que il y avait aussi même si tu voyais quelqu'un tu ne savais pas qu'il est j'ai vu la sorcellerie en live l'enfant a parlé la sorcellerie en live l'enfant a vous différé dès que l'enfant a donc fini de parler la réunion est fini ça n'a même pas fait une heure de temps il a rendu l'âme c'est pour ça au moins je veux donner conseil aux parents de beaucoup prier de beaucoup prier de beaucoup montrer nos enfants à l'éternel parce que nous là tu peux avoir un enfant tu ne sais même pas ce que tu as accouché heureusement que cet enfant lui il a tellement aimé sa mère parce qu'on lui avait demandé sa mère il a refusé il a préféré lui-même partir parce que c'est comme ça que il a parlé même là bas que il y avait le grenier donc il a montré une maman là qui avait le grenier la maman là elle elle avait le grenier que quand on lui donnait la viande de manger là bas elle venait toujours sécher dans le grenier quand on a commencé à demander aussi à la maman là elle a pris la viande qui était c'est qu'elle venait toujours sécher là elle leur a dit que je n'ai pas mangé vos viandes voici ça donc je n'ai rien à vous donner donc méfions nous méfions nous beaucoup c'est ça mon histoire merci beaucoup pour l'histoire maintenant je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire les enfants saussiers c'est ça dites moi ce que vous pensez en commentaire et quand vous écoutez les histoires ici si vous avez vécu presque la même chose si vous avez entendu parler de ce genre d'histoire là bien de l'histoire en question dites aussi en commentaire comme ça on va connaître vraiment la portée de cette histoire là pour voir si ça a été vraiment un truc diffusé ou un truc connu de tous voilà on passe à la septième histoire écoutez attentivement s'il vous plaît laissez un like laissez un like avant qu'on continue ça ne coûte rien comme je disais tantôt laissez des likes encourager mon mouvement oui merci déjà à ceux qui font qu'à chaque fois à chaque vidéo ils viennent ils écoutent entièrement la vidéo ils like la vidéo ils commentent tout le temps même quand c'est un jour en premier merci c'est vous qui donnez la force à ce mouvement bonsoir cette histoire c'est une histoire personnelle c'est moi même qui ai vécu ça donc je vais pas citer les endroits ou la ville ou quoi non je vais pas citer mais il y a déjà quelques années plusieurs années j'étais encore plus jeune j'aimais la fête j'étais le genre de fille qui aimait la fête danser mais je n'étais pas le genre de fille qui était complexée qui voulait sortir avec les hommes pour de l'argent je n'ai jamais voulu sortir avec un homme pour de l'argent et Dieu m'a épargné de ça peut-être aujourd'hui je serais peut-être morte ou aujourd'hui je serais peut-être je ne devais ressembler à rien j'ai toujours été une fille intelligente qui a des principes et des valeurs donc je ne regardais pas trop c'est que les gens mais je me suis toujours amené je me suis toujours amené à me rencontrer avec des filles qui mènent la grande vie qui sont qui font des grandes choses et tout donc ma première rencontre d'abord se fait avec une amie comme avant j'étais une grande danseuse j'aimais j'étais le genre de fille quand je pars en boîte c'est juste pour danser les hommes même là c'était pas mon problème moi je partais pour danser pour boire mon vin quand je suis bourrée je rentre mais par contre mes copines eux c'était les papilles elles cherchent les hommes blancs les blancs les les hommes âgés noirs là pour prendre de l'argent pour s'acheter des habits et tout et tout et tout aller louer les appartements tout ça donc dans ce groupe là il y avait une il y avait une de mes une de mes amis avec qui j'étais très proche avec qui j'étais très proche donc elle m'emmène comme ça c'est chez un papa il m'a dit non va l'échec tu vas en soi m'a accompagné chez mon chien chez mon papa et tout j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème moi j'étais toujours la fille contre qui était toujours pour accompagner les autres en fait parce que d'après elle j'étais quelqu'un qui savait garder les secrets et que en vue qu'elle n'aime elle ne se faisait pas confiance et comme moi je n'étais pas dans leur monde tout le monde venir à déverser ces choses chez moi sachant que moi je ne devais jamais raconter parce qu'elle-même ça se faisait des coups bas donc c'est comme ça que ma copine m'emmène chez son papa un papa béninois on part comme ça là-bas elle dit au papa que non elle est venue pour une consultation et tout elle veut les crèmes les crèmes d'attirance avec les savonnettes et tout papa a dit qu'il n'y a pas de problème papa a fait la consultation à ma copine et il a dit à ma copine que je vais te donner les crèmes avec les savonnettes et puis les herbes qu'elle doit mettre dans le vagin avant de sortir avec un nom et tout et tout la fille a dit d'accord donc quand ils ont terminé tout ça la mort était assise c'est comme ça que le papa là m'a dit non ma fille je vais te consulter gratuitement parce que je vois que tu as du potentiel et tout j'ai dit ok d'accord papa papa commence à me consulter avec avec les courrives il commence à me consulter et tout il y avait un petit truc qui faisait le bruit je sais pas si c'était une souris ou quoi c'était peut-être ce que l'esprit qui parlait qui une quine quine que une encore le truc a fait et c'est que comme si le truc là parlait et tout Donc, comme ça, le papa commence à me dire que toi, tu veux une fille, tu vas voyager, tu as ton étoile brille, machin, quand tu ne veux pas faire comme les autres, et tout, et tout. C'est comme ça qu'il dit que non, oh, on met la somme de 80 000 francs, je vais te faire le savon et la crème, comme ça tu vas voir, tu vas briller, les hommes vont aussi s'arrêter, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que j'ai dit au papa, ah, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais chercher l'argent, je vais revenir. Ma copine m'appelle une semaine après, elle m'a dit que moi, j'ai déjà mon argent, on passe sur le papier, là. Dans mon fond intérieur, je me dis que dans mon 80 000 ans, je vais aller prendre ça pour donner à quelqu'un, juste pour que la personne me donne la crème avec le tube, pour que je froid pour avoir la tirée. Si une amie m'a dit que j'ai l'étoile, que je vais voyager, suffisamment que j'attende, la fin là-bas, c'est, va se concrétiser, je n'ai pas besoin d'aller dépenser mon argent là-bas. C'est comme ça que la fille m'a dit que, ah, ok, reste, tu vas toujours rester derrière, tu vas toujours rester derrière, on va toujours te critiquer. Donc, c'est qu'elle-même là-bas, elle me critiquait toujours que moi, je n'ai pas d'argent, je suis là pour les coller, et tout, et tout. Elle est partie, elle a fait. Donc, une fois, elle a fait ces choses-là, elle a commencé à voir les hommes, ça tombait comme des mouches et tout, et tout, et tout, autour d'elle et tout. Moi, j'ai regardé ce monde, tout ça là, mais, elle m'appelait toujours, ma copine, allons là-bas, accompagne-moi à faire le marché, accompagne-moi à faire ceci, ou bien qu'elle part chez son maraboula, accompagne-moi et tout. Je l'accompagnais. Quelques années après encore, je tombe sur une fille encore, de la nuit encore, elle et moi, on devient amie, elle et moi, on devient amie comme ça. Une belle fille, une métisse, bien belle, bien. C'est comme ça qu'elle aussi, elle me dit non, elle et moi, on a commencé vraiment l'amitié, mais ça, pendant un peu de temps, en tout cas, elle m'amène chez son marabou, elle dit que je vais t'emmener chez mon marabou et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner, non. On est parti, quand on part comme ça là et tout, c'était pour aller faire les bains et tout, elle a fait les bains et tout ça là. C'est comme ça que le marabou aussi me propose encore que non, tu ne veux pas machin et tout. Elle dit que si, moi-même, je vais payer sa consultation, elle a payé ma consultation et tout. Le papa a consulté toujours les mêmes choses et tout et tout. C'est comme ça qu'il dit non, il faut revenir et dans trois jours, je vais te faire le bain de purification et tout, tu vas voir que ta vie va changer et tout. J'ai dit, ah, ok, d'accord. J'ai dit, est-ce que c'est payant ? Oh non, j'amène chez moi, c'était 5 500, 5 francs, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je pars trois jours après, je pars, je donne l'argent et tout. C'est comme ça que le papa me dit que, oh, déshabille-toi. Je me dis que, oh, on a besoin de connecter nos énergies. Je dis, connecter nos énergies, comment ? Oh non, il faut que toi et moi, on couche ensemble et tout pour connecter nos énergies. Je dis que papa, je ne peux pas sortir avec toi, je suis désolée. Il me dit, oh non, mais ta copine a fait ça et tout. Je dis que ma copine, c'est ma copine. Moi, je ne peux pas coucher avec toi. Tiens, vieux, tu as l'âge de mon grand-père. Tu es mon arrière, grand-père. Je ne peux pas coucher avec toi. C'est comme ça que j'ai dit au papa là que je ne peux pas sortir avec toi. Tiens, tu es mon papa et tout. Donc, quand j'ai dit ça au papa, il s'est fâché, il s'est mis en colère et tout. Il a appelé ma copine pour lui dire, c'est quelle fille que tu m'emmènerais comme ça et tout. Machin. Il m'a dit, sort, la nuit, elle était peut-être des histoires de 24 heures comme ça. Je suis sortie. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de la maison. J'ai fait bien fait. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de chez le Marabou vers 24 heures, une heure comme ça. Donc, j'avoue, il faut bien d'un côté. C'est que, souvent que mes copines viennent à la maison, ma mère était toujours complexée. Elle me dit que, ah, tu es une belle fille. Tu es même parfois même plus belle que tes copines là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être comme eux ? Il y a que des roules dans les grandes voitures et tout et tout. Elles ont des appartements. Quand tu ne veux rien faire, il faut qu'on règle ce problème. J'ai dit, ok, d'accord. Or, elle m'emmène encore chez un Marabou et tout. Elle paye la consultation et tout. Le Marabou me dit la même chose que toi, tu vas réussir dans ta vie. Tu es destiné à voyager, avoir de l'argent et tout et tout. Mais c'est le moment. Pour avoir tout ça, il faut que tu fasses une alliance. J'ai dit, ah, comment ça ? Ah, il faut que tu fasses une alliance avec ton mari de nuit. J'ai dit, mari de quoi ? Oh, mari de nuit. J'ai dit que quoi ? Donc, j'ai un mari de nuit. Oh oui. Mais depuis, tu refuses de te lier à lui. Donc, il faut qu'on fasse un rituel pour que ton mari de nuit et toi, vous soyez liés. Comme ça, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu auras beaucoup d'argent et tout et tout. Il a fait une liste. Ma mère a dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Il a fait une liste des choses que ma maman devait acheter. Donc, ma maman a pris la liste. La fin du mois arrivait, ma maman m'a donné de l'argent pour lui dire qu'elle va acheter tout ce qui est. Puisque c'était le Marabou a dit que c'était moi-même qui devais aller acheter les choses en question. C'est comme ça qu'elle m'a donné de l'argent pour lui dire qu'elle va acheter tout ce qui est sur la liste et tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pris l'argent là, j'ai mangé ça. Je ne suis jamais allée acheter les choses là. Donc, ma mère et moi, ça nous a fait un peu des problèmes et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle a dit que je vais rester comme ça. Mais heureusement pour moi, avec mes études, j'ai pu pousser, j'ai pu terminer mes études. Aujourd'hui là, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille, je ne me plaigne pas. Je ne manque de rien, j'ai le strict minimum et c'est largement suffisant pour moi. Je ne sais pas si j'aurais accepté toutes ces propositions là, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Peut-être que je devais être riche, peut-être que je devais être morte. Je devais être asservi à un esprit quelconque ou un esprit maléfique. Je remercie vraiment de m'avoir guidé durant ces moments quoi. Vraiment, c'était ça. Tu as peut-être vu tous les marabouts du Bénin parce qu'à l'heure là, tel ami t'amène se marcher le marabout, tel ami t'amène se marcher le marabout, easy. Même ta mère, c'est là où tu m'as tué vraiment. Et ta mère te propose même de... non, 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 non. C'est grave, hein. Laissez vos commentaires, des commentaires posés. Pas de jugement. C'est Dieu seul qui juge, autant pour moi. Donc, restez seulement sous la logique du conseil. Je donne mon point de vue sans insulter. Maintenant, on passe à la huitième histoire. Ça, il y a des mamans qui se disent, ouais. Ma mère, tu me dis ça, moi, on n'est plus ensemble et on divorce. Donc, voilà. Bonjour, DMG. Ça fait un bon bout que je vous suis et vos histoires sont vraiment, vraiment indifiantes. Merci. Moi, je vais partager. C'est ma propre histoire que j'ai vécue. À l'époque, j'étais encore au Cameroun. Ça fait... c'était en 2000... en 2017. Je faisais... en fait, je faisais dans la couture. J'étais très absorbée par le travail. Mon mari et moi, on a pensé que bon, on peut prendre une ménagère. Voilà que je... je me mets à... à signaler aux gens de bouche à oreille. Pardon, j'ai besoin d'une ménagère. S'il vous plaît, si tu as quelqu'un, tu peux me recommander. C'est comme ça que ça a circulé, circulé. Je n'avais pas trouvé de ménagère. Après... à peu après, je constate que je suis enceinte. J'ai dit à mon mari que non. Comme je... je suis enceinte là, je sais que... J'étais enceinte de mon deuxième enfant, en fait. Je dis que je sens que je... je ne peux pas tenir si je n'ai pas de ménagère. Il faut une ménagère d'urgence. J'avais déjà fait trois mois. Trois mois que j'avais signalé que j'étais dans le besoin d'une ménagère. Pas de suite. Voilà. Je vivais dans un immeu... C'est où il m'est venu en tête de cri devant la... Sur la barrière de l'immeu que recherche du ménagère. C'est comme ça que... Le même jour, il y a deux dames qui... Qui s'en viennent, qui... Qui viennent... Et me contactent via l'immeu que j'avais laissé sur la barrière. La première... J'ai donné rendez-vous à la première... À... À... À 19h et à l'autre à 20h. C'est comme ça que la première arrive. Je lui dis que... Bon, j'ai besoin d'une ménagère. Voici les tâches à faire et tout et tout. Elle me dit... Ok. Elle veut... La paie... Elle veut 35 000. À l'époque-là, j'avais prévu 30 000. C'était en 2017, oui. J'avais prévu 30 000 pour payer une ménagère. Bon. Elle me dit que non. Elle ne peut pas travailler avec 30 000 et tout et tout. Je lui dis que... Bon. Si tu ne peux pas travailler avec 30 000 sans... Je ne dérange pas. Je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la première part. La deuxième arrive. Dès que je la vois, il y a quelque chose qui me dit... Qui me dit non. Ne t'aventures pas avec elle. Elle me semblait... Je vais te dire la vérité DMG. Bizarre. 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 Mais... Je vois ma bouche pèse. Elle entre dans ma maison. Elle s'assoit à un endroit bien précis sur la salle à manger. C'est comme ça qu'elle me dit que bon. Elle a vu la plaque et tout. Je dis que oui. C'est vrai que j'ai dans le besoin. Elle me dit que bon. Elle peut travailler. Quelles sont les tâches ? Je lui dis que bon. Tu vas faire ci. Tu vas faire ça. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Une dame est venue dans la tête. Elle dit que bon. Comme moi je ne la veux pas. Je vais lui proposer un salaire qu'elle-même. Elle va dire non. Je ne peux pas travailler. Comme la deuxième a refusé 30 000. Elle je vais lui donner 20 000. Je dis que comme tu vois là. Moi j'ai prévu 20 000 pour... Et c'était pour me débarrasser d'elle honnêtement. Quand je proposais 20 000. Je dis que bon. Comme tu vois là. Je vais te donner 20 000. Elle me dit. Ah. Tu vois. Je suis vœuf. Je suis à la charge de mes enfants. C'est monté. C'est descendu. Avec 20 000. Je peux faire quoi. Je dis que c'est ce que je peux te proposer. Moi je ne peux pas augmenter plus que ça. Elle dit. Tu ne me payes même pas 30 000. Je dis non. Je ne paye pas 30 000. Elle dit ok. Je commence quand. Ah. Si je n'ai pas pissé sur moi DMG. Je te juge. J'ai failli pisser dans ma... Je dis que la femme c'est normal. Elle... Le travail même. Je me dis qu'elle vient à 7h30. Alors la première. J'avais dit 9h. 18h. Elle... J'ai dit 7h30. Tout ça toujours c'était pour me débarrasser d'elle en quelque sorte. J'ai dit 7h30, 18h. Plus de 10 heures de travail. L'angarde dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit wonderful. J'ai dit wonderful. J'ai dit wonderful. Que c'est quoi ça? C'est comme ça. J'ai dit bon. Va donc. Je vais... Je vais t'appeler. Elle me dit qu'il y a encore quoi pour confirmer le travail et tout. Moi je lui dis. Je lui demande d'abord que tu es doux. Elle me dit qu'elle est baminiquée. J'ai dit baminiquée doux. Elle me dit qu'elle est badounesse. J'ai dit ah ok. Elle me semblait même pas déjà être baminiquée sans faire de polémique. Elle n'avait pas la tête d'une baminiquée. C'est comme ça que j'ai dit que bon. Elle me demande qu'il faut donc quoi pour que je commence le travail. J'ai dit que bon. Il faut l'approbation de mon mari. Elle me dit ah je l'attends. Je lui dis non tu peux pas l'attendre. Il faut partir. Demain quand il va approuver. Demain tu... Je vais t'appeler et tout. Elle me dit non. Vous dites oui comme ça. Après vous n'appelez jamais. Je préfère l'attendre. Elle me dit je devais la porter. J'étais dehors de ma maison. C'est comme ça. Elle me dit que bon mon mari va rentrer tard. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Je m'assois. Parce que quand je m'assois. Elle est derrière moi. J'étais dans mon salon. Et elle était dans la salle à manger. Elle était derrière moi. Elle me dit mais la femme se fait même quoi là. Si on me demande que la femme se fait quoi là. Elle me dit qu'elle fait quoi. C'est comme ça. Je dis que oui maman rentre. Elle insiste. Quelques tard après mon mari rentre. Mon mari rentre. Il me dit que c'est qui ici. Je dis que bon. C'est l'aménager et tout. Il me dit mais. Vous n'avez rien conclu. Je dis que si on a conclu. La dame dit que bon. On t'attendait pour confirmer. Si je vais travailler demain. Mon mari dit que bon. Si tu as conclu avec quel point. C'est où. Je n'avais pas moyen de lui faire signe. De refuser. Ou de quoi. Rien. Rien. Et j'avais peur de faire le message. Et comme elle était derrière moi. Qu'elle lise le message. Et de pas. Et l'idée m'est pas venue. Que je devais aller dans la chambre. Me faire un message. WhatsApp à mon mari. Et je sais même pas. L'époque là. Si j'avais mon WhatsApp. Je ne pense pas qu'à l'époque là. J'avais mon WhatsApp. C'est comme ça. On m'a rien accepté. Là. Demain 7h. Elle arrive. Elle fait. Je lui dis. Lui l'on les consigne. Et tout. Et. Si quelqu'un dans sa vie dit. Qu'il ne croit pas en Dieu. Je vous jure. Commencez à croire en Dieu. Il y a un Dieu vivant partout. La dame en question. C'est comme ça que je reste. Je pars au travail. Ma grande soeur m'appelle. Elle me dit. Parce que j'étais dans la même immeuble avec ma grande soeur. J'étais en haut. Elle était en bas. Bon. Je vais faire plus un peu plus vite le temps. Écoute. Elle était. J'étais en haut. Elle était en bas. Ça m'énageait à constater. À remarquer une femme. Qui sortait de ma maison. Et je te jure. Elle était dans un quartier. Où. La femme là. A théorisé tout le quartier. Donc. Par coïncidence. Elle était la voisine de l'aménager de ma grande soeur. Ah. J'ai dit que. L'aménager de ma grande soeur. A pris panique. A appeler ma soeur. Que maman vienne. Ta soeur a pris que. Le lucifer en personne. Pour mettre dans la maison. Que la femme là. Aille à manger. Les enfants du quartier. Jusqu'à. Elle accepte avec sa bouche. Donc. Elle dit que vous allez me faire quoi. Tu viens. Tu parles. Et te manges aussi. Donc. Une fois qu'elle a déjà fait quelque chose. Donc. Jusqu'à le quartier. Comme ça là. Tremble comme ça. Que c'est la femme là. Elle appelle ma grande soeur. Elle lui dit que. Dis à ta soeur. Si la femme se la fait deux jours chez elle. Elle ne doit pas vivre. Ma grande soeur aussi. Ironie du sort. Quand elle. Elle rentre aussi sur le coup. Elle fait semblant de passer chez moi. Elle remarque dans la dame. C'était aussi. La voisine d'une des mecs. Des camarades de ma grande soeur. Elle remarque la dame. Elle m'appelle. Elle me dit. Mais. Qu'est-ce que tu as mis chez toi comme ça. J'ai dit que j'ai mis quoi chez moi. Elle me dit. Non, 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 non. C'est comme ça qu'elle me relate les choses que la femme la fait. J'ai dit. Hé. Maman. Je ne savais pas que c'était comme ça. Une soeur que j'ai mis chez moi. Elle me dit. Que tu as mis que Lucifer chez toi. Cours comme ça là. Tu ne vas pas directement enlever la femme là. Hé. Ton enfant est à la maison. Prise de panique. Il était 16h. Je cours. J'arrive à la maison. Elle me dit. Mais. Tu m'as dit que tu rentrais à 18h. Non. Je lui ai dit que oui. Il y a eu un imprévu. Je lui ai dit que bon. Une idée est passée dans ma tête comme ça. Je lui ai dit à la dame. Comme tu vois là mon. J'avais demandé. Une petite fille à ma belle-mère. Elle m'a refusé. Elle m'a refusé. Aujourd'hui elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture. Parce que. Quand je cherchais la ménagère. J'avais demandé l'enfant. Et elle m'a dit que non. Elle ne peut pas. Elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture en train d'arriver ce doigt là. Et je ne peux pas avoir. Une petite fille que je devais prendre comme ménagère. Et j'ai encore une autre ménagère. Moi je n'ai pas tout cet argent pour payer. Elle me dit. C'est qu'elle me répond. Elle est toujours assise sur la même place où elle était le premier jour. C'est qu'elle me répond. Elle me demande que. Est-ce que tu es sûre que cette fille-là peut faire le travail comme je peux faire. J'ai dit oui. C'est une travailleuse. Moi je savais. C'est une histoire que j'avais inventée. J'ai dit oui. Elle est capable. Elle me dit surtout avec ton état. J'ai dit qu'elle a dit surtout. Je dis que j'étais à. Je peux dire à deux jours de grossesse. Donc déjà que. Tu as eu le retard. Peut-être il y a de cela trois jours. Même à ta mère. Tu ne l'as pas encore dit. A tes soeurs. Rien, rien. Il n'y a que ton mari. Même. Mon maman n'était même pas très très sûr que c'était même la grossesse et tout. Elle me dit que. Parce qu'avec ton état. Il ne faut pas que tu. Travailles trop. Quand elle m'a dit ça. La soeur a commencé à couler sur moi. J'ai commencé à transpirer. Et j'ai oublié un détail. Dès que j'arrive comme ça là. Mon fils de 5 ans. A l'époque là. Il avait 4 ans. Il dormait sur le canapé. Il se saute. Il me demande que. Maman. Tu sors d'où ? Tu es entré ici avec le bébé. Amen. Tu avais un bébé garçon. Il précise bien. Un bébé garçon. Ce bébé est où ? Je dis que. Où comment ? Il dit qu'il y a une dame qui tirait l'enfant. Et toi tu tirais. Elle tirait. Elle tirait. Tu criais. Laisse mon enfant. Tu ne peux pas prendre mon enfant. Laisse mon enfant au nom de Jésus. Tu criais. J'ai dit. Ah bon ? La dame là commence à sourire. Elle dit que. Tu sais que les enfants prennent des rêves pour les réalités. Il est en train de rêver. Il commence à pleurer. Il me dit. Maman. L'enfant est où ? L'enfant est où ? Parce que. Mon fils là m'avait tellement réclamé l'enfant. Il avait 4 ans. Il me dit. Toujours qu'il était seul. Il veut un petit frère. Il commence à pleurer. Que j'aille chercher l'enfant là. Et il s'appelle comment ? J'ai dit. Comme je savais que j'étais ancienne. Je lui dis que l'enfant là s'appelle Ange. Elle me dit. Ange. Il commence à sourire. Quand maintenant il sourit comme ça. Il s'assoit. Il dit à la femme là. Comme tu vois là. Je ne peux plus rester avec toi. Voilà. C'est aimé pour t'avoir perdu le temps. Dès que la femme là veut partir. Elle est toujours assise. C'est comme ça que. J'invente une histoire. Que je veux sortir et tout. C'est comme ça que je suis épavée à partir. Quelques temps après. Je commence à avoir des couches de nuit. Avec les sépans. Les animaux. Les panthères. J'ai dit que tous les animaux de la forêt. Venaient me coucher la nuit. J'ai commencé à dire. Seigneur. Quelque chose que je n'avais jamais vécu. Jamais de couche de nuit. J'ai commencé. A faire des couches de nuit. C'est comme ça que je parle à ma grand-sœur. Il y avait un pasteur qui venait de temps en temps. Je sais. Le pasteur là. Elle vit dans le pasteur là chez moi. Le pasteur là arrive. Il me dit. Ah c'est gâté. Je dis que gâté comment ? Il me dit. Mais. Je te vois causer avec une femme. Je me fâche d'abord. Je me dis. Mais. Tu me vois causer avec une femme comment ? Moi je causer avec les femmes tout au long de la journée. Moi je fais un travail que je causer avec les femmes. Il me monte. Il est nette l'endroit où la femme là est assise dans mon salon. Il me monte la chaise que le premier jour. Elle est venu et s'est assise. Et le deuxième jour qu'elle a commencé le travail. Quand je suis rentrée au travail. Elle était toujours assise sur la chaise là. Il me dit. Elle est assise là. Mon cœur commence à partir. Il me dit que cette femme là avait trop trop de choses pour toi. Je dis. Comment ça ? Elle me dit que premièrement. Tu es ton bébé. Ton bébé qui était dans ton ventre. Parce qu'elle a vu en tout une étoile. Quand elle est passée. Elle ne fait jamais le travail de ménager. Mais parce qu'elle a vu où on a demandé. L'aménager une étoile qui brillait fort fort. Elle a dit qu'il faut qu'elle teigne cette étoile. Elle a dit que dans le premier mois. Elle devait d'abord tuer ton bébé qui est dans le ventre. Tu devais gâter ton foyer. Et par la suite même. Tu devais rendre là. J'ai dit. Mais qu'est-ce qu'elle va faire la femme ? Elle me dit que non. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose à un sorcier. Pour qu'il te fasse du mal. C'est comme ça qu'il a fait le travail. On a prié. On a prié. Il a versé l'encens. On a brûlé l'encens. Et tout et tout. Il parle au matin. Je me lève. Les cafards. Les cafards sur moi. Pleins. Pleins. Donc c'est seulement pour vous dire que pardon. Vous qui cherchez les ménagers là. Parfois cherchez sur recommandations. Que tu sais que la femme c'est là comme ça. Elle vit elle sur telle place. Tu demandes dans son entourage. Parce qu'il y a les vampires. Tu prends une vampire comme ça là. Tu mets dans la maison. Le jour-là même la nuit qu'elle avait préparé. J'ai versé. Il me dit que j'ai très bien fait. Que si je mangeais même la nuit là. C'est que. Donc. C'est que. Il ne pouvait même plus rien. Parce que déjà. La nuit qu'elle avait préparé là. Elle avait déjà. Préparé son coup. Et par chance. Mon fils est rendu. C'est directement mis à dormir. Lui aussi. Il n'avait pas mangé. Donc j'ai versé la nuit. Donc vraiment. Vraiment. Quand on cherche une ménager. Il faut vraiment prendre sur une recommandation. Voilà. Parfois ça aussi. Beaucoup prier. Tu sais. Tu peux travailler avec quelqu'un. Ou bien quelqu'un peut travailler avec une ménager. Et puis voilà. Elle quitte. Et est pas devenu autre chose entre temps. Donc. Même quand elle. Même quand tu travailles avec. Des gens. Qui ont été recommandés. L'étudiant important. De faire d'abord. Ton stand. Spirituel. Et voilà. Et. Faut pas qu'on vienne écouter vos histoires. Avant les leurs. Donc. On va écouter d'abord. Ceux qui étaient là avant. Et puis on va. Donc. Mais forcément. On va jouer vos histoires. Vu que c'est une page. Une page qui n'est pas censée s'arrêter. C'est un truc qui va continuer. Qui va continuer. Qui va continuer. Donc. À un moment donné. On va juger vos histoires. Et si vous êtes scotché à la page. Forcément. Vous allez tomber sur vos histoires. Donc. Merci beaucoup. Pour ce que. Euh. Pour ces histoires. Que vous racontez aussi. Ça nous édifie beaucoup. On passe à la neuvième histoire. Elle n'est pas longue. Allo. Bonsoir DMG. Je t'appelais. Pour te raconter rapidement. Comme ça. Une histoire. Qui s'est passé dans ma famille. Euh. En fait. Moi. Depuis. Le décès de ma mère. Je me suis éloigné. Un peu. De la. De la grande famille. Mais cette histoire. La concerne. Le fils. De mon oncle. Donc. Mon oncle. Qui est le petit frère. Ma mère. Et. Mes cousines. Qui sont à la capitale. Avec moi. M'ont expliqué. Que. Le fils de mon oncle. Donc. Son fils est né. A l'université. A la capitale. Et puis. Dans un songe. Dans un rêve. Il a vu. Qu'il s'est fait mordre. Un serpent. Et donc. A ressenti des douleurs. Donc. Automatiquement. Il s'est dit. C'est. C'est spirituel. Donc. Il va courir. Aller à l'intérieur du pays. Chez ses parents. Son père et sa mère. Pour se faire soigner. Donc. Il arrive à l'intérieur du pays. Ses parents. Je ne sais pas. Quel genre de soin. Il lui a donné. Mais. Un moment. L'enfant était dans la maison. Et quand les jeunes. Venait. Lui rendre visite. Pour dire. On sait que. Il est arrivé. Qu'il va pas bien. Viens voir ce qu'il va. Ce qu'il a. Et si son état. Ça s'améliore. Ses parents répondent. Non. Il est déjà reparti. Sur la capitale. Non. Ça va. Il va bien. Alors que l'enfant. Il était dans la maison. On ne sait pas. S'il l'envoie à l'hôpital. Si l'on envoie chez des tradis praticiens. On ne sait pas. Quelques temps plus tard. L'enfant décède. Purée. Les jeunes de la ville. On débarqué. Dans la cour familiale. Parce que mon oncle. Il habite la cour familiale. Il a construit sa maison. Mais sur une parcelle. Dans la parcelle familiale. Les jeunes ont débarqué. Pour dire qu'ils veulent des explications. Comment il a. Le père a annoncé. A tous ceux qui venaient rendre visite. A l'enfant. Que l'enfant est reparti. Sur la capitale. Et puis après. On vient. On vient constater. Que l'enfant était tout ce temps. Enfermé dans la maison. Et qu'il est mort. La bagarre. Que les jeunes ont déclenché. Au point. Que l'oncle était obligé. D'aller requérir la force. Publique. La police. Le sous-préfet. Qui a envoyé la force publique. Pour venir. Essayer de. De libérer. Pour qu'on puisse. Aller enterrer l'enfant. Parce que les jeunes. Dites que le corps. Ne sortira pas de la maison. Tant que les parents. N'ont pas expliqué. Dans quelles conditions. Le jeune est mort. Et pourquoi. Le père a caché. Que le jeune était encore là. Le jeune était en train de mourir. Dans la maison. Et il disait aux gens. Qu'il est reparti à la capitale. Et il était en train de mourir. La police est venue. Intervenir. On a pu prendre le jeune. Pour aller. Le jour de l'enterrement. Dans sa tombe. Qu'ils ont creusé. A l'intérieur de la tombe. Voilà un autre serpent dedans. Le serpent était dans la tombe. Un moment. Un essai d'abeille. L'oncle et sa femme. Ont fui. Le cimetière. Ils ont abandonné. Les autres. Enterré son fils. Et je me suis dit. Mais c'est. C'est absurde quand même. Que ton enfant arrive à ce niveau là. Et que tu ne trouves rien de mieux. Que de le liquider. Parce que moi. C'est la conclusion que j'ai. C'est la conclusion que j'ai. Et maintenant. Il est dans le téléphone des gens. Essayer de. Demander 10 000. Demander 15 000. Alors que tu as ton fils. Qui est en train de finir ses études. Qui allait être un soutien pour toi. Franchement. Ça. J'arrive pas à comprendre. Le. Le. Niveau de sorcellerie. De. De nos familles. Et quelle est la logique derrière. Je ne sais pas. Quelle. Quelle gloire. Ils ont dans le monde. Des ténèbres là-bas. Mais en tout cas. Dans le monde physique. Aux yeux de nous tous ici. Vraiment. Ils vivent. Une vie de misère quoi. Et je trouve que vraiment. C'est triste. C'est triste. Peut-être que si le jeune. Il était resté à bidjan. Qu'il était à l'hôpital. Qu'il avait contacté des pasteurs. Peut-être qu'il aurait eu la vie. La vie sauve. Il a eu confiance à ses parents. Il est allé pour trouver du secours. Alors que c'était leur façon. De le ramener. Et. Chez eux. Pour pouvoir peut-être l'achever. Je ne sais pas. Après. J'entends. Qu'il a commencé à accuser sa soeur. Et tout ça. Et c'est devenu des problèmes. Dans la famille. Donc. Ce que je peux nous dire. C'est que. Il faut que nous. Demeurions. En prier. Que. Souvent. Nos parents ne sont pas la solution. A nos problèmes. Surtout quand on est devenu de jeunes adultes. C'est de rechercher. Nous-mêmes. Les solutions. Peut-être informer les parents. Mais chercher nos propres solutions. Voilà. C'était mon histoire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bon. On vous suit en ligne. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci de me suivre en ligne. Ou bien merci de nous suivre. Parce que voilà. Je ne suis plus seul. Il y a toute une équipe. Sécurité. Là. Le live. YouTube. Là. Vous avez vu l'équipe. Le studio est en train de se former. Et c'est pas seulement DMG TV. On va faire plusieurs autres choses. Des habillages de télévision. Si vous avez une chaîne de télévision. Vous aimeriez qu'on fasse vos jingles. Vos transitions. Vos pop. Vos flyers. Et tout et tout. On fait des montages vidéos. De ouf. On couvre des événements. De mariages. Des anniversaires. Des baptêmes. Non. Pas des entérimements. Et. Vos conférences. Tout ça. Tout ce qui va avec. Le média. On est là. On fait des diffusions. En direct. En live. Pour ceux qui sont hors du pays. Qui sont capables de payer. Des billets d'avion. Voilà. On fait des très bons directs. Vous voyez comment l'éclairage. Là. Le setting. Le background. On fait tout ça. On habille. On gère tout. DMG TV. C'est pas seulement une histoire. L'histoire mystique. C'est aussi tout un média. Qui se met en forme. Juste pour. Pouvoir. Rendre service. Et puis aussi. On va venir. Manger en ligne. Il faut travailler. Pour manger. Donc. Je vais mettre. A vos services. Ce que moi. J'ai appris. A l'école. Voilà. Donc. On passe à la dernière histoire. Dixième histoire. Je vais vous demander. S'il vous plaît. Likez. Likez. Ah ouais. Aujourd'hui. J'ai pris. 30 secondes. Pour faire. Ma propre publicité. Et. J'espère. Que ça ne vous tue pas. Et. Voilà. Bonjour. Bonjour. DMG. J'espère que tu vas bien. Et. Je vais bien. Je vais bien. Merci. Moi. Je suis gabonaise. D'origine. Et. Je vis en France. Du coup. J'ai une histoire. A te raconter. Voilà. Elle m'a été racontée. Lorsque. Je venais. Ici. En France. Il y a. Environ. Quatre mois. C'est un taxi man. Voilà. Il m'a. Embarqué. Avec. J'étais avec l'une de mes amis. Du coup. Il m'a embarqué. Voilà. On a proposé une somme. Voilà. Comment ça se passe. En Afrique. Du coup. En montant dans le taxi. J'étais en train de raconter. Une histoire à ma copine. Comme quoi. C'était une histoire mystique. Que j'avais vécu. Lorsque. J'étais petite. Mais. C'est pas ça l'histoire. Bien sûr. Du coup. Voilà. J'ai terminé de lui raconter. Elle n'y croyait pas. Elle se disait que. Voilà. C'est pas possible. Parce que. L'histoire fait référence à. Quelque chose que j'ai vécu. Dans le village de ma mère. Voilà. Du coup. C'était vraiment incroyable. Pour elle. Que j'ai vu ça. Mais. J'étais sûre que. De ceux que j'avais vu. C'est. J'ai vu. Je rêvais pas. Et puis. J'étais pas seule. Donc du coup. Voilà quoi. Du coup. Elle m'a dit. Heureusement que toi. Tu pars bientôt. Parce que. Vraiment. Ici là. La sorcerie. C'est fort. C'est fort. Et puis. Le taximan. Comme quoi. Il a dit. Ma fille. La sorcellerie. Dont tu parles là. Tu penses que. Si tu pars. Te cacher. Quelque part. En Amazonie. La sorcellerie. Ne peut pas venir. Te trouver là-bas. Il m'a dit. A ma copine. Que la sorcellerie. C'est pas seulement. En Afrique. Ca se passe partout. C'est quelque chose. D'universel. Il a commencé. Comme quoi. A nous raconter. Que lui. Il était. Il est béninois. Du coup. Il a fui le Bénin. A cause. Des histoires. De sorcellerie. Et du coup. Il m'a dit. Qu'il est arrivé. Au Gabon. Il a commencé. A faire. Taximan. Pour échapper. A une histoire. Qu'il avait vécu. Au Bénin. Je ne sais pas quoi. Il m'avait pas. Il nous a pas raconté ça. Et ben. Du coup. Il a commencé. A raconter. Voilà. En disant. Que. Une fois. Il a ramassé. Une fille. Il a ramassé. Une fille. Aux environs. De deux heures. A cette époque là. Il faisait encore. Taxi. De nuit. Voilà. Parce que. De nuit. Il n'y a pas vraiment. De véhicule. Mais il y a des gens. Qui veulent se déplacer. Et les. Les offres. Elles sont. Attirantes quoi. Du coup. Il a ramassé. Une jeune fille. Elle avait environ. La vingtaine. Du coup. Voilà quoi. Il ramasse la fille. Et tout. Elle lui propose. Cinq mille. Au vin d'eau. Devant. La boîte de nuit. Pour ceux qui connaissent. C'est. Une boîte de nuit. De lui. Du quartier. Louis. A Libreville. La capitale du Gabon. Du coup. Il. Enfin. Il la ramasse là. Et tout. Il accepte la proposition. De la go. Il la conduit. Et tout. Arrivé. Voilà. Ils ont cheminé ensemble. Ils ont discuté un peu. Il lui disait. Comme il nous a. Il nous racontait. Il nous disait. Que voilà. Il donnait des conseils. A la fille. Que faut pas souvent. Se balader. A ce genre d'heure. Tout seul. C'est. C'est. C'est dangereux. Et tout. Donc. Du coup. Voilà. Arrivé. Au domicile. La go. C'était. Enfin. On va pas dire. En bordure de route. Mais. C'était visible. Depuis la route. Quoi. Du coup. Le taxi man. Il s'arrête. Il se gare. Et. La go. Elle fouille. Dans son sac. Et puis. Elle dit. Du coup. Elle fouille. Son sac. Elle. Elle dit. Au taxi man. Papa. Pardon. Je n'ai pas. En fait. En sortant. De la boîte de nuit. J'avais pas remarqué. Que je n'avais pas. Assez de saut sur moi. Là. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé. Elle. A indiqué. Sa maison. Au taxi man. Elle a dit. Je ne peux pas. Me permettre. De réveiller. Quelqu'un. A l'heure là. Pour demander. Les sous. Pour te payer. Mais. Demain. Je pourrais te payer. Elle a dit. Au taxi man. Bon. Voilà. Ce qu'on va faire. La maison. Si tu veux. Tu me regardes rentrer. C'est ma maison. Je vais rentrer là. Donc. Du coup. Elle a dit. Demain. Tu passes. Récupérer ton argent. En échange. Je te donne. D'abord. Mon téléphone. Et mon bracelet. Qu'elle avait en main. Elle avait un bracelet. Là. Je te donne. Mon téléphone. Et mon bracelet. Donc. Du coup. Demain. Il a dit. Quand tu viens. Pour récupérer ton argent. Tu me rends. Mes affaires. Et je te paye ton argent. Le taxi man. A accepté. Il a dit. Il n'y a pas de soucis. Il a dit. Qu'il a regardé. La fille rentrée. Elle est rentrée. Et elle n'est pas sortie. Donc. Du coup. Elle habitait vraiment là. Voilà. Le lendemain matin. Il revient. Aux environs de. 16h. 17h. Il vient. Il frappe à la porte. Au portail. C'est un portail. Il a dit. Donc. Du coup. C'est le gardien qui ouvre. Il explique la situation au gardien. Il a dit. Il a gardé les affaires de la fille. Et puis. Elle lui a dit. De venir récupérer de l'argent. Le gardien dit. Quelle fille. Il n'y a pas de fille ici. Mais. En tout cas. Il a dit. De rentrer. Et puis. De voir ça. Avec la patronne. Le gardien. Il est allé après. La patronne. Il est rentré. Et. Du coup. Il se met à raconter. Aussi. A la. A la maîtresse de maison. La. La mère de la go. En question. Que voilà. Elle était là. Enfin. Elle est rentrée ici. Et puis. Elle m'a dit. De venir récupérer mon argent. Bah. Du coup. La mère s'interroge. Elle prend un air étonné. En se demandant. Mais. Mon frère. De quoi. Tu me parles. Tu me parles. De quoi. Je comprends pas. En fait. Et du coup. La mère. Elle a appelé le père. En disant. Voilà. Elle a expliqué la situation. Le père a dit. Certes. On a souvent. Des nièces. Qui viennent. Passer. Des périodes de vacances. Mais là. On n'est pas en période. De vacances. Là. En fait. On n'est pas en période. De vacances. On n'a personne ici. Il n'y a pas d'enfant ici. Et là. Le taxi man. Il est étonné. Il se dit. La go. Elle est rentrée ici. Bah. Du coup. Le papa. En question. Il lui dit. Bah. Rentre. Rentre. Dans la maison. Et puis. Je ne sais pas. On va essayer de voir. Le taxi man. Il est rentré. Dans la maison. Arrivé au séjour. Au salon. Il y a un grand cadre photo. Accroché. Au salon. Et tout. Donc. Du coup. Le. Le père lui demande. Est-ce que c'est la fille là. La fille. Qui est sur la photo là. Est-ce que c'est elle. Qui t'a dit. De. 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 téléphone et le bracelet quand il sort le téléphone il sort après le bracelet quand il sort le bracelet la mer s'effondre au sol il se demande mais attend qu'est ce qui se passe ici vous êtes en train de me jouer de jouer à quel jeu comme ça le père commence à pleurer en disant que il est certes mon frère elle habite ici elle habite ici mais en fait elle n'est plus de ce monde c'est à dire qu'elle a en fait elle habitait ici mais vraiment elle est décédée quoi et ça fait quatre ans qu'elle est décédée voilà ça fait quatre ans qu'elle est décédée et tout du coup le taximan il est choqué étonné de voir que ben elle est décédée mais vous pouvez me dire qu'elle est décédée c'est bien son téléphone c'est bien son bracelet la mère confirme que le bracelet là c'est moi qui achetez ça ma fille c'est son bracelet mais comment c'est possible le taximan là la mère a dit que à sa fille elle est décédée il y a quatre ans dans des circonstances bizarres personne n'a jamais su comment elle a fait pour mourir elle n'était pas malade mais vraiment physio physiologiquement on sentait que la go voilà elle avait un problème mais à aller dans tous les hôpitaux ben on détectait rien on ne savait rien et elle a cassé la pipe elle est morte ben du coup la mère elle s'est dit que ben voilà on a récupéré son enfant quelqu'un travaille avec l'âme de sa fille du coup le taximan il a laissé le téléphone et le bracelet le père a dit ben si tu veux on peut te donner les sous mais vraiment on s'excuse mais là on ne sait pas quoi te dire le taximan a dit il faut garder l'argent il faut garder faut prenez le téléphone le bracelet et garder l'argent là moi je pars mais vraiment il nous a dit il nous a conseillé de faire attention parce que vraiment la sorcellerie c'est partout et il nous a dit il a même eu de la chance parce que la go elle aurait pu lui faire du mal mais elle lui a pas fait du mal c'est à dire qu'elle avait déjà accompli sa mission dans la boîte de nuit là donc du coup il nous conseillait nous les jeunes là de faire attention quand vous allez dans les boîtes de nuit là y'a pas que les vivants avec vous faire attention ne pas faire confiance à n'importe qui voilà bah c'était un peu ça merci merci beaucoup pour l'histoire merci c'est la deuxième histoire et notre dernière histoire si vous avez apprécié la vidéo laisser un like laisser des commentaires partager la vidéo à demain 12 heures pour dix autres histoires mystiques venant de whatsapp les messages ne font qu'entrer le numéro est le plus 237 6 70 désolé plus 237 6 55 81 90 17 je voulais donner mon numéro personnel à ce numéro de whatsapp plus 237 6 55 81 90 17 voilà donc à demain pour une nouvelle vidéo et laissez vos impressions en commentaire merci de liker de partager merci pour la force merci à vous voilà